bonjour tout le monde bienvenue sur FreeCAD 0.19 ici sur manjaro linux suite de notre travail d'hier où nous avions fait ensemble cette bride de fixation bride serre câble et hier nous avons utilisé un tableau un spreadsheet une feuille de calcul pour le faire aujourd'hui on va faire la version relax nous allons faire ça en mettant nous mêmes les dimensions dans le dans le travail et pour démarrer parce que on m'a demandé récemment m'a dit tu pourrais pas faire quelque chose présenter d'abord le plan en 2d pour que nous on s'en inspire et qu'on essaye nous mêmes dans notre coin de le faire et après et après on regardera ta vidéo si on n'y arrive pas pour voir comment tu as fait toi alors voici le plan donc je vous le mettrai en fichier juin enfin je mettrai le lien en bas de la vidéo donc voilà mes plats qu'on va plier à 150 degrés donc c'est 30 degrés dans ce sens 30 degrés dans l'autre à mes plats de 4 mm 100 mm la première longueur la deuxième longueur c'est 60 mm le rayon de bure c'est 4 mm le rayon interne et les trous 8,5 donc les trous centrés en largeur hauteur et 70 mm ensuite le dernier trou ici qui va retenir la bride il est à 15 mm du du bord du pli donc voilà ensuite la petite bride qu'à 30 par 30 avec un trou de 8,5 mm des petits revers de 10 mm il y en a deux qui sont pliés à 90 degrés et celui là à 30 degrés et l'épaisseur je n'ai pas indiqué ici elle est de 2 mm excusez moi j'ai oublié de le de le mentionner voilà donc vous trouverez le lien en bas du fichier donc pour ceux qui veulent y aller sans voir la suite arrêter la vidéo et allez-y moi pour ma part je continue voilà nous ouvrons un nouveau travail nous allons le l'enregistrer tout de suite bon on va l'écrire on va donc au départ comme d'habitude nous allons dans par design parce que en principe je fais tout à partir de là tant que je peux donc vous verrez ici à droite en bas ce que je fais à la souris qui gauche clic droit clic du milieu c'est à dire la molette de la souris j'ai aussi qu'est ce que j'ai mis d'autre bon vous verrez ce que je sais quand je presse contrôle au clavier ouais voilà ça s'affiche donc ah oui je vous montrerai comment je me déplace à la souris je l'ai déjà montré hier mais il vaut mieux le rappeler donc nous créer un nouveau corps toujours dans par design on travaille dans des on met les les éléments dans des corps dans les formes vont dans des corps dans des bodies et j'ai créé une esquisse et cette fois ci vu de dessus x y un top ici un ok donc j'ai coché ici enlevé les auto remove redondance donc enlever les les contraintes redondantes automatiquement ça sera plus facile pour ceux qui débutent parce que souvent il met des messages d'erreur quand il ya des des contraintes doubles voilà donc nous allons créer la première partie du méplat donc avec le rectangle ici je clique droit pour sortir je saisis cet angle celui-là sans presser contrôle 1 celui-là et je vais sur contre contrainte de symétrie voilà ensuite nous allons indiquer les cotes donc 30 mm ici on a dit 100 mm voilà on va tout de suite dessiner les deux cercles pour le perçage il y en a un que je vais dessiner à côté je vais faire exprès donc celui-là je vais l'accrocher là dessus donc c'est cette icône là un point sur un objet voilà donc c'est de là nous allons essayer je dis bien essayer parce que des fois j'ai des surprises de faire une contrainte en symétrie oui il n'a pas il n'a pas râlé voilà donc je vais aussi lui indiquer l'entraxe donc on a dit 70 mm donc oui 100 mm et 15 mm à chaque bord de voilà qu'est ce qui manque encore de degrés ah oui le diamètre donc je sélectionne les deux et là je vais sur diamètre si je veux mettre rayon je mets un rayon mais là moi je vais mettre diamètre donc il me dit on a sélectionné deux vous voyez que les éléments et le même diamètre oui et là je vais indiquer 8,5 voilà tout est vert ça veut dire toutes les contraintes sont fixées ok donc nous avons un bon départ nous allons créer une protrusion de 4 mm c'est l'épaisseur du méplat alors là je vais vous montrer comment je me déplace donc ces gestures que j'utilise ici voyez donc clic droit style de navigation gesture c'est à dire clic gauche pour pivoter clic droit pour bouger la molette pour zoomer et le clic du milieu pour centrer cette partie dans l'image ça permet de pivoter là dessus voyez si je sélectionne cette arête là attendez je la sélectionne je vais y arriver clic du milieu alors là il y a une petite erreur j'aurais dû enlever la console bon mais en principe ça marche deux fois de suite il y a un petit bug donc nous continuons maintenant avec un atelier qui s'appelle sheets metal donc pour ceux qui ne l'ont pas vous allez dans macro si vous ne l'avez pas ici vous cliquez sur cet onglet macro du système avec une connexion internet bien sûr autrement ça ne marche pas vous cliquez sur greffons donc là il va chercher vous voyez mon moniteur internet a montré qu'il y avait de l'activité donc j'ai installé j'ai installé fastener c'est ce qu'on va utiliser pour mettre les vis tout à l'heure donc si je veux mettre fastener voilà je peux installer pour bon chez moi ça y était déjà sinon ça va me le mettre à jour et pareillement pour sheet metal sheet metal il va chercher sur internet voilà ça charge là et là je peux installer voilà donc pour les ces deux macros que nous allons utiliser donc nous sommes dans sheet metal je vais choisir cette face et je vais cliquer là dessus ça me crée un premier pli et ce premier bend nous allons lui donner les 30 degrés voilà du requis par le plan et pareillement la longueur de cette partie on va la trouver sous length ici sous longueur on avait dit que ça ferait 60 mm je crois je crois que c'est 60 oui donc je vais quand même vérifier oui 60 c'est bon donc 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 nous avons un autre pli à rajouter je choisis cette face bent là je lui dis 30 degrés et je vais aussi lui dire d'inverser le pli donc c'est invert inverser c'est facile à comprendre pour les francophones et je presse enter voilà donc on a ça j'ai oublié de dessiner le trou j'aurais pu le faire tout à l'heure déjà j'aurais peut-être mieux fait mais on va essayer de nous rattraper aux branches je vais sur part design je clique sur créer une esquisse je trace un cercle que j'accroche sur la ligne qui devient jaune voilà le diamètre nous allons le choisir ici c'est à dire là 8,5 on va faire pareil et donc il reste encore à positionner dans ce sens donc nous allons détecter une arête détecter celle là et maintenant nous pouvons cliquer sur ce point sur ce point et définir la distance ici donc on va dire 15 mm puisque ça met plat de 30 mm maintenant oui 15 mm oui ok voilà c'est bon nous allons créer une cavité et cette cavité on va la faire avec à travers tout voilà j'ai pu le faire par après il était gentil avec moi voilà voilà tout de suite nous créons on est dans par design nous sélectionnons cette arête contrôle maintenu je sélectionne cette arête vous les voyez les deux là voilà elles sont vertes et nous allons ici sur faire un congé on arrondit un congé et là on avait dit 4 mm ce qui correspond à l'épaisseur du méplat voilà donc moi pour un départ je suis content tout à l'heure je vais vous voir mettre je vais vouloir mettre une bride là dessus mais je ne vais pas la coller je veux qu'il y ait 4 mm alors comme hier je n'ai pas trouvé mieux parce qu'il faudra bien que j'ai une référence donc j'ai choisi cette face j'ai créé une protrusion de 4 mm voilà que je vais réutiliser par contre la bride je vais la mettre dans un autre corps c'est un élément séparé donc un autre corps c'est un autre body ici je clique et ce body là je peux par exemple f2 le nommer bride bride terre voilà donc ce body il est actif oui il est bleu enfin mauve il est actif donc je peux maintenant sélectionner cette face qui se trouve dans le body dans le body ici et je vais cliquer sur créer une forme une nouvelle forme liée donc je suis d'accord avec ce qu'on me propose et donc je peux travailler là dessus mais pour mieux travailler là dessus on a plutôt intérêt à masquer ce qui est à côté avec la barre d'espacement là je peux sélectionner la face de mon shape binder ici de ma forme liée et je peux cliquer sur créer une esquisse une nouvelle esquisse alors là pareil je crée donc un carré c'est le carré qui va servir à faire la petite bride voilà je ici je vais pas donner des dimensions je vais jouer l'effet néant je sélectionne ça je sélectionne aussi le centre est ce que j'en ai besoin non j'en ai peut-être pas besoin non je crois que je n'ai pas besoin donc on va essayer on va dessiner donc le cercle qui va servir à percer tout à l'heure je vais on va faire ça ça on va sélectionner ça et créer une contrainte voilà de symétrie donc le trou il sera toujours au milieu ensuite on va essayer on va essayer je vais dire que ça et ça ça doit être égal voilà je vais placer ce point là dessus et je vais dire à ce point et à ce point d'être coïncident et voilà et j'ai encore un diamètre à fixer ici donc 8,5 mm tout est vert apparemment c'est bon donc je peux faire réapparaître ma bride enfin pas ma bride mes plats j'aurais pu le renommer donc ça sera pas pad parce que le pad je n'en veux pas ça sera filette voilà mon filette il est là donc j'ai bien les 4 mm ce qui est ce qui m'intéressait je prends le dernier sketch mon bride mon corps bride il est actif il est mauve et je sélectionne sketch je clique sur créer une protrusion et là on va indiquer 2 mm ce que je n'ai pas indiqué dans le plan en 2d donc 2 mm et l'appareil nous allons sauter dans l'atelier sheet metal qui est bien pratique il faut dire ce qui est je sélectionne ça je peux aussi faire un clic du milieu là dessus comme ça j'ai une ça pivote autour de ce trou c'est pratique je presse contrôle pour sélectionner la deuxième face donc une face est verte l'autre face est verte les deux sont vertes sont en vert donc voilà le premier pli que je veux j'aimerais qu'il soit vers le bas donc invert through voilà c'est bon ensuite je sélectionne cette face là je crée un pli je le sélectionne je lui dis 30 voilà c'est bon la longueur c'est 10 mm voilà par défaut on l'a laissé comme sur le plan voilà donc on a ça j'enregistre maintenant nous allons créer les arrondis les congés ici contrôle maintenu ici je bouge avec mon clic gauche toujours contrôle maintenu contrôle maintenu je le répète voilà et mon body il est actif s'il n'est pas actif ça n'ira pas je vais dans par design pardon et je crée sur faire un congé là aussi ça s'affiche et on va y mettre 3 mm ok on on a tout ce qu'il faut ici voilà cerise sur le gâteau nous allons placer les vis tiens on va déjà mettre un peu de couleur non on va d'abord placer les vis allez hop d'abord le travail après le jeu ici je saute ici dans fasteners j'ai sélectionné l'endroit où je veux où c'est que je veux où je veux mettre la rondelle donc ça va attendez je vais déplacer ça donc je peux mettre ça ici voilà je verrai plus clair j'ai choisi la première vis donc il m'a mis une vis costaud toujours il va toujours un cran au dessus donc diamètre je saisis enfin je choisis m8 je presse enter donc j'ai une m8 par contre il m'a pris la longueur assez courte je veux du 25 voilà c'est bon j'ai oublié j'ai oublié j'aurais dû mettre la rondelle d'abord donc on va enlever ça je voulais mettre une rondelle d'abord c'est pas bon la grosse la grosse rondelle elle est là voilà donc m8 voilà je sélectionne ça je remets la vis que je redéfinis ici non c'est du m8 par 25 voilà c'est bon on ajoute juste l'écrou le premier d'ici et là aussi je le change en m8 8 et voilà tout y est voilà la couleur ctrl plus d sinon clic droit apparence je crois donc on va choisir ici du vert comme sur le tuto et ici ça va être je crois du bleu assez clair celui là voilà je crois que c'est bon on a tout ce qu'il faut ici la bride l'écrou et tout on peut passer à l'atelier de mécanique en fait chauffer la scie et le marteau voilà c'était une nouvelle vidéo que j'espère aidera ceux qui débutent à prendre en main ce fabuleux outil qui n'est pas encore abouti mais qui qui nous dépannent bien qui permet de faire de grandes choses voilà à bientôt pour un nouveau tuto à bientôt